salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et dans cette vidéo nous allons parler du prochain patch alors le prochain patch il est annoncé à mercredi à 18 heures en direct sur la Iker TV donc le 1er juin 2022 18 heures heure où je suis de toute façon toujours en live sur paladin puisqu'on fait les game viewer d'habitude et d'ailleurs j'ai quelques games avec Lilith donc si vous voulez voir mon gameplay spécifique de Lilith et que je vous explique comment je la fais et même si j'ai sorti une vidéo il y a peu dessus mais vraiment là ça sera j'explique tout ça tout en la juin et ben n'hésitez pas à passer mercredi vers 17h10 17h05 je suis pas là la journée j'arrive j'arrive tout juste vers 17h à la maison donc je lance live parfois un petit peu en retard le temps de publier si j'ai peu le temps de publier mes vidéos youtube tout ça tout ça bref un patch ou mauvaise nouvelle il n'y aura pas de nouveaux champions mais ça on le savait on savait qu'après Lilith il y aurait une longue pause alors est-ce que ça va être une pause de deux mois est ce que ça va être une pause de trois mois on verra je pense que le prochain perso sera annoncé soit en juillet soit en août donc on a encore un petit peu de temps à attendre avant un nouveau perso ça me dérange pas plus que ça parce que le jeu est quand même on a quand même pas mal de perso et puis si ça leur permet de se concentrer sur d'autres choses comme le bug de chargement que certains ont toujours moi je l'ai pas eu depuis une semaine deux semaines une semaine et demi on va aller on a toujours une personne qui déco là il y a eu un peu moins de déco dans les ranquets de hier bon ça faisait quatre jours que j'avais pas joué puisque j'avais cast des fight masters à quatre jours 30 heures de cast donc c'est vrai que j'ai pas je sais pas s'il ya encore des bugs de chargement ou surtout des vous savez c'est un mec qui déco et qui revient au bout de la fin de la première manche parce que le jeu plante à les bugs de son là par contre sont toujours là mercredi dernier on a eu une game où je jouais lilith où il y avait un ulti bk qu'on n'entendait pas on n'entendait aucun son du bk ni les bombes des fois je me suis pris un ulti bk qui venait sur le côté en roulant quand tu l'entends pas ça fait bizarre ça fait ça fait bizarre donc le bug de son est présent il n'y a pas de solution un sachez que là on n'a pas j'enlève des fichiers je supprime des trucs et puis ça solutionne le problème on sait pas trop d'où ça vient mais par contre gros gros point positif pour nous français c'est que c'est un problème international c'est à dire que vex il a fait un tweet en disant que le bug de son et c'était une plaie voilà donc là à mon avis vous essayer de trouver la solution parce que le bug de chargement il est qu'en europe donc ils en ont rien à tirer c'est pas qu'ils en ont rien à tirer c'est qu'ils n'arrivent pas à le reproduire déjà parce qu'ils sont sur un serveur et là bref il galère quoi alors que un bug de son qui est international pour ceux qui se rappellent pas mais il ya genre six mois huit mois il y avait un bug de son mais c'était pas tout à fait celui là c'était on entendait vraiment aucun son là c'est vraiment au petit bonheur la chance il ya un personnage qu'on n'entend pas ou deux c'est la petite surprise du chef tu vois c'est c'est la enquête 3.0 quoi il avait déjà eu la enquête 2.0 maintenant c'est la enquête 3.0 il ya un ou deux adversaires en face tu n'as pas le droit de les entendre tu dois jouer à la vue c'est pour travailler le game sense mais là pas louis la vue donc donc voilà donc on espère que ça ça va être corrigé et bref on va arriver à quelque chose qui va plaire à la génération qui a connu ce dessin animé je ne sais pas du tout quand c'est que ça a été diffusé vous savez qu'avec mes 19 ans et demi voilà je connais pas ce dessin animé mais ce que je me rappelle c'est que bah vous le savez il ya des crossovers sur smite paladin et rock compagnie et il recycle plutôt pas mal on a eu monster 4 sur smite et paladin je crois que je vois si ça a eu lieu sur rock compagnie je regarde pas trop les patchs rock compagnie à mais bref on a souvent des crossovers là on a un crossover à slip note sur smite avec un site note avec spite je pense pas qu'on l'aura sur paladin mais mais voilà c'est assez rigolo on a eu monster 4 on a eu voilà on a eu tortue ninja aussi sur smite donc tout ce qui est nickelodeon donc c'est à dire tortue ninja avatar voilà donc on a eu ces crossovers là je suis un peu triste qu'on les ait pas sur paladin peut-être qu'ils arriveront un jour mais il ya un crossover qui qui est déjà sur smite et qui va arriver sur paladin et on a un petit teaser ici la lune brisée n'humble royaume d'une lumière inquiétante alors la lune elle est brisée ça ça a toujours été le cas enfin ça n'a pas toujours été le cas ça a été je crois que c'était déjà le cas avant io ils sont justement ils sont servis mais je suis plus sûr mais bref io elle est sortie depuis un petit moment maintenant et de il ya la lune brisée c'est l'histoire de io la déesse brisée et et là pour ceux qui connaissent vraiment qu'on l'habitude de regarder la lune brisée sur plage de serpents par exemple qui est magnifique qui brille vraiment de mille feux j'aime beaucoup ce détail et bah là on a une nouvelle lune brisée ils ont tout simplement ajouté la lune brisée d'un dessin animé qui est ici qui est ruby ruby je crois que ça se prononce comme ça comme si c'était un rue donc voili voilou donc vous reconnaissez c'est exactement la même c'est tout simplement ils ont ils ont pris le le png et puis l'ont mis quoi à et ce sur toutes les maps un là on voit c'est sûr donjon de pierre là on le voit c'est sur plage de serpents etc etc donc un crossover avec ruby et pour ceux qui en doutaient encore et bah oui il ya eu quand même le twitter officiel de ce dessin animé ruby qui est un personnage d'accord ok ok et voilà volume 8 now streaming en rousse tu peux pouvoir donc un crossover avec ce dessin animé alors vous allez dire mais ikerre tu nous a dit qu'on l'avait déjà eu sur smite ça ressemble à quoi bah ça ressemble que c'est exactement les personnages du dessin animé voilà on voit les quatre qui sont mis dans les quatre donc pour ceux qui ne savent pas ici c'est anatos à la base c'est un mec à ici c'est freya c'est une femme de base freya c'est ds nordique vous connaissez si vous connaissez amc à l'emcu plutôt à ensuite et et puis un peu de culture nordique quand même à materatsu bien évidemment ds shinto du soleil à qui est ici blake belladonna et enfin on avait terra wang xiao long qui est ici et ensuite on avait eu un ricoleur du tannatos vous aimer un ricoleur oui oui un peu un ricoleur quand même voilà donc on avait eu ces skins là si là n'en fait pas partie bien sûr on a eu ces skins là qui était plutôt stylé j'avais beaucoup aimé bon je les possède pas je crois mais j'avais bien aimé la la tannate la tannate la tête on va l'appeler comme ça à la tannate qu'on a très souvent à ce beaucoup de gens la joue dans le jeu donc voili voilou on a ces petits personnages là alors là maintenant on pourrait se dire bon bah qui va être quoi etc etc alors vous inquiétez pas vous n'avez pas trop besoin de réfléchir ils ont tous une arme qui est très particulière et qui va être ressemblant aux personnages sur lequel ils vont être utilisés si je vous dis que ce personnage là elle a un pistolet ce personnage là elle se bat à l'épée ce personnage là il se bat à la faux voilà quoi à la faux à ce personnage là avec des gantelets à priori ça devrait aller et en plus on a bien sûr en dessus au dessus toutes les tous les skins donc on a imani donc le personnage avec les gantelets c'est elle donc je verrais bien imani à peu qui joue ce personnage là ensuite nous avons par la même occasion nous avons à la sati la sati qui serait donc comme j'ai dit plutôt alors vous allez dire à lui il a elle a aussi des pfr elle n'avait pas une épée à une matraque c'est un truc chelou là on sent que c'est vraiment une épée une épée un peu futuriste donc je m'aiderais je miserais alors je miserais je suis pas sûr à 300% que ce personnage là sera sati ensuite on a furia donc qui sera ce personnage là je pense freya wirst ni enfin juste oui ce n'est pas ce que freya c'est le personnage dans smite et enfin on aurait personnage avec une faux a priori c'était pas très dur à ces voras ici donc vous allez dire mais à quoi ils vont ressembler ils vont pas ressembler à ça parce que d'habitude des présentations de skin là si la voras de base ça c'est la voras la verra corrompue là on voit bien que c'est la furia etc c'est bien sûr ils allaient pas montrer des images de ces personnages là parce qu'on les aurait déjà pas reconnu à part celui avec la faux peut-être a donc donc voilà les personnages dans le jeu ils vont ressembler à ça où ils vont ressembler à ça voilà donc voilà vous avez directement la tronche des skins d'ores et déjà désolé pour le spoil si vous ne voulez pas être spoil maintenant vous voyez que le patch il a lieu quand ikerre il a lieu quand le patch le patch il a lieu le mercredi 1er juin 2022 à 18h et ce en direct sur l'ikertv on fera sans doute quelques games avec lilith d'abord histoire que je vous montre un peu le gameplay que je joue avec elle et ensuite on aura le petit patch à 18h donc voilà c'est un petit patch j'espère de l'équilibrage alors moi je suis assez curieux à votre avis on est plus dans le up de lilith ou nerf de lilith moi je pose la question je pose la question comment elle performe au niveau du win rate car on rappelle que souvent les équilibrages dans les jeux sont faits par rapport au win rate en casu est ce que le perso est à 60% de win rate est ce que le perso est à 70% de win rate est ce que le perso est à 40% de win rate en tout cas je trouve que c'est un personnage qui a vite été zappé c'est à dire que quand tu lances une casu on lance des casu le mercredi avec les gens on joue à 3 4 5 ça dépend s'il ya du monde et on voit très peu de lilith donc je pense que dites moi peut-être que dans la commu il ya des gens qui font beaucoup de casu peut-être pour s'entraîner avant de partir en enquête vous savez que moi c'est renquête 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 donc lilith je l'écore en 14 c'est pas mal parce que voilà mais mais la question que je voulais vous poser c'est ouais est ce que lead vous la voyez où on la voyait assez peu mercredi dernier donc les fois où on joue avec les viewers donc tenez moi au courant voilà puis dites moi ce que vous attendez dans le dans le patch et qu'est ce que ça veut est ce que vous connaissez ce dessin animé par je crois que c'est un dessin animé principalement américain c'est pas trop connu par la communauté française enfin on verra peut-être qu'il ya des gens qui me diront que s'ils connaissent donc je vous fais des gros bisous et puis où ça où c'est diffusé si c'est diffusé par exemple sur netflix ou je sais pas sur autre chose voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de paladin sur la chaîne et puis n'hésitez pas à passer sur le live en ce moment c'est smite paladin ce soir c'est smite paladin donc 17h 20h smite ranquette 20h 23h paladin 23h 22h45 et après on fait environ 15 15 20 minutes de mario striker battle league football on fait la démo en fait un on s'entraîne pour pour charbonner le jeu à sa sortie puisque nous avons débloqué le sub goal qui était à 200 seuls qui est de faire un live 12 heures le jour de la sortie du jeu le 10 juin 10 juin 2022 on va saigner un mario striker et puis tous ceux qui auront envie d'y jouer n'hésitez pas à passer je ferai pas mal de 1 contre 1 je pense des trucs comme ça c'est avec des gens et voilà et puis après on fera du 4 vs 4 des tournois c'est prévu normalement vous aurez pas mal de contenu pour les possesseurs de la switch mais je sais qu'il y en a dans la commu donc dites moi si vous êtes enclin à l'acheter comme ça on pourra se faire quelques parties allez ciao c'est parti